Le départ est donné au pied du célèbre clocher penché de Sors-le-Château. Les cinq randonneurs s'enfoncent dans les ruelles du village. Il y a des murs qui commencent à mûrir. Avant la mise au verre, au cœur de la Vénoie. Alors tout doucement, on rentre dans la campagne. Forêts et bocages attendent les marcheurs. Ah oui, là c'est bien fleuri. J'ai commencé la randonnée il y a 2-3 ans, donc je ne connaissais pas beaucoup l'endroit. Je ne suis pas natif de la Vénoie, bien sûr. Et donc la randonnée, ça m'a permis de visiter, de voir tout la Vénoie. C'est bon pour la santé finalement. Et puis aussi pour découvrir les villages de la Vénoie. Et aussi pour se retrouver ensemble, pour échanger, discuter. Parce que la marche ne t'empêche pas de parler. C'est le clocher. Et quand tu es de l'autre côté, tu te vois pencher de l'autre. Ah ouais. La Vénoie compte 800 kilomètres de sentier de randonnée. Entretenu et balisé, un atout pour le secteur. C'est une terre de randonnée ici. Il y a beaucoup de monde qui marche et qu'il suffit d'aller voir au Val-Jolie, ça y va à la manœuvre. Il y a beaucoup de monde. Une famille qui a envie de passer un week-end ou même une semaine ici. Je vous dirais, il y a de quoi faire. Vous avez des sentiers et puis vous avez un peu le culturel aussi. La preuve, quelques mètres plus loin. C'est pour Marie en fait. C'est vrai qu'en voiture, on ne voit rien. Et si à pied, on a le temps de s'arrêter, on a le temps de regarder. Quelquefois, on rencontre des gens aussi qui nous racontent un petit peu l'histoire. La marche se termine dans ce café rando. Un label qui n'existe que dans le département du Nord. Ici, tout est fait pour accueillir au mieux les randonneurs. Le but du café rando, c'est que la personne puisse arriver ici, se poser, quel que soit le temps. Donc il peut arriver tout sec ou avec ses petits pieds crottés et son manteau trempé. Mais ça, c'est logique. Et qu'il puisse se reposer et prendre son repas ou sur place ou celui qu'il a emmené avec lui. 40 cafés ont décidé de jouer le jeu. Un repère précieux pour ceux qui sont prêts à avaler les kilomètres.